Musique A l'occasion de la semaine européenne de réduction des déchets, la COBA s'organisait de nombreux ateliers ou conférences. C'est au têche que s'est conclu l'événement par une rencontre autour du compost. A l'issue de l'échange, 28 guides composteurs ont été récompensés d'un diplôme, ainsi qu'un tablier et un bon pour retirer 200 kg de compost au centre technique de la COBA. Et bien cette semaine se conclue très très bien dans la mesure où nous avons une remise du diplôme qui était pour les personnes qui sont impliquées je dirais dans la gestion de ces déchets parce qu'il faut toujours des locomotives et ça c'est l'importance. Et ces gens-là s'impliquent et font passer des messages. Et il n'y a que comme ça qu'on y arrivera. Au niveau pédagogique je pense que c'est le mieux. C'est quand vous rencontrez des gens autour de vous qui sont impliqués, et bien ils vous font participer à leur aventure. Et peut-être de l'autre côté vous donnez cette envie aussi de participer eux-mêmes à cette aventure-là. Ou vous aussi de participer à cette aventure-là. Voilà, il n'y a que comme ça qu'on y arrivera. C'est vrai qu'il y a du travail à faire, je ne vous la cache pas. Tout à l'heure j'écoutais dans l'assistance les campings qui avaient d'énormes problèmes au niveau saisonnalité. Mais moi je peux le confirmer parce que, étant élu de la TES, vice-président de la CUBAS, aimant la nature et pratiquant le vélo, couramment le VTT, je peux vous dire que malheureusement, et je tenais à le souligner aujourd'hui, le long des pistes cyclables vous trouvez énormément de déchets. Là nous avons un problème, allons en réfléchir je pense au niveau de la mairie de la TES aussi. peut-être montrer que c'est trop facile de jeter les affaires par-dessus, par la vie de la voiture. Je peux vous dire que les gens qui font du vélo autour du bassin, surtout dans le secteur, je dirais, des campings de la côte Océane, et lorsqu'on remonte vers le Michelot, vous pouvez pas se voir que la piste cyclable l'été, c'est pas très joli, c'est vraiment une déchetterie des fois à ciel ouvert. Comme l'a dit la présidente, nous avons repris aussi de son exploitation, de son valorisation du TES en régie, ce qui nous permet aussi, nous maintenant, d'avoir la chaîne depuis la collecte jusqu'au centre de valorisation. Ça, c'est de l'importance. C'est un coût aussi au niveau de l'usager, parce que d'une part, ça permet nous aussi de réduire certains coûts et d'engager des recettes, et donc ça se retrouve aussi au niveau de l'ATOM, parce que c'est important. Il faut aussi le savoir aussi que l'ATOM était depuis il y a 2-3 ans à 11-8, il était passé à 11, et aujourd'hui il est à 10 au niveau des taux. Donc là aussi, je dirais, le citoyen et le contribuable s'y retrouvent aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada